La razia c'est, d'abord c'est un mot arabe à la base, c'est raso, et ça vient des grandes guerres à l'époque où les tribus allaient en territoire adverse et emportaient tout avec elles. C'est devenu razia, c'est devenu d'abord un mot italien, puis un mot francophone. Et moi, dans le film, ce que j'ai eu envie de raconter, c'est deux formes de razia. C'est-à-dire, la première qui a eu lieu dans les années 70-80, une razia sur les libertés individuelles, sur la dignité, sur l'éducation, sur la justice sociale. Et puis une autre forme de razia, bien plus tard, de gens à qui on a pris quelque chose qui leur a partagé et qui vient le reprendre. C'est une blessure profonde de ce qui s'est passé après la censure de Munchlot, qui a été très violente pour moi à vivre. D'abord, la censure institutionnelle, parce qu'elle était illégale, parce qu'elle était brutale, parce qu'elle était stupide. Et puis, derrière, parce que bon, on la dépasse malgré tout, parce qu'elle est assez cadrée. Mais derrière, la censure populaire, qui avait été bien plus virulente, avec tout ce qui s'est dit, écrit dans les journaux, sur les réseaux sociaux, l'agression de mon actrice. NAC a dû fuir, ici en France. Enfin bon, il s'est passé toute une série d'événements, si vous voulez. Moi, à un moment, j'ai pris des gardes du corps aussi, pour ma fille, pour moi, pour mes actrices. Enfin bon, ça devenait hystérique. Hystérique. Et à un moment, je me suis posé la question de ma place dans ce pays. Est-ce que j'avais encore envie de continuer à y faire des films, justement, comme disait le jeune homme tout à l'heure ? Et je me suis rendu compte que oui, que j'avais envie, parce que j'y crois, et parce que je pense que le cinéma peut aussi être une réponse. Et que quelque part, ce que voulaient ces gens-là, ceux qui ont censuré le film, c'est justement de me dégoûter, c'est de briser ma relation à ce pays, et de briser ma capacité d'expression et mes convictions. Et ils ont échoué, parce que je suis encore là, parce que je continue à me battre, et parce que ma capacité d'expression et ma liberté sont intactes, voire même encore plus fortes. Je pense que je razais dans le film, dans le propos, qui dépasse de très loin les frontières du Maroc, vous l'avez compris, enfin des femmes qui peuvent plus s'habiller comme elles le veulent, ou qui sont victimes de harcèlement, il n'y en a pas qu'au Maroc, il y en a même ici en France, il n'y en a pas partout dans le monde. Donc j'ai envie, effectivement, qu'il y ait quelque chose de la contagion qui puisse dérouler derrière le film, au Maroc évidemment en premier lieu, parce que c'est de cette société dont je parle, mais également ailleurs, dans des pays où on pensait qu'il y avait des grands combats sur les droits civiques fondamentaux, les libertés individuelles, notamment si on parle de la question de la femme, qui était menée et réglée depuis longtemps, et on se rend compte que pas du tout. Ces combats ont été menés, mais c'est très très loin d'être réglé. Donc oui, bien sûr qu'il y a du vide, il y a de la solitude autour d'eux, mais ce qui domine au-delà de cette solitude, comme disait Mariam, et là où je vous rejoins totalement, madame, c'est une envie de se battre. Et moi j'ai fait un film sur la résistance, j'ai fait un film de résistance, comme le Casablanca de Michael Curtis d'ailleurs était un film de résistance. Bon voilà, sauf que l'ennemi avait un autre visage à l'époque, mais Razia est un film qui parle d'hommes et de femmes qui se battent et qui résistent dans leur vie quotidienne, et qui peuvent servir de modèle à d'autres. Parce que moi je crois beaucoup à la notion d'exemplarité. Mariam, dans sa manière d'être dans l'espace public, tous les jours, dans ses combats de femmes, m'a beaucoup inspiré, nous, elle a beaucoup inspiré, tous les deux, pour écrire le personnage de Salima. Et là aujourd'hui, j'ai vu au moment de la sortie au Maroc, combien de jeunes filles se sont reconnues en elle, et c'est pour ça que je parlais de courage tout à l'heure, et ont vu en tout cas dans la figure de Salima, une femme auxquelles elles n'osaient pas ressembler, mais en réalité à qui elles avaient très fort envie de ressembler. Et pourtant c'est difficile, ça demande beaucoup de courage.